La montée du niveau de la mer La montée du niveau de la mer n'est pas un phénomène nouveau. Depuis des millions d'années, le niveau de la mer varie et la nature trouve des moyens ingénieux pour s'adapter à ce changement permanent. Les récifs coralliens se développent avec la montée du niveau des eaux et les forêts de mangroves, les marées et autres herbes piègent les sédiments par leurs racines, ce qui permet d'élever le niveau du sol. Mais aujourd'hui, la montée du niveau de la mer pose un problème urgent. Les données scientifiques du rapport 2013 du JUEC montrent que le taux de montée du niveau de la mer a augmenté de 1,7 mm par an au cours du siècle dernier à 3,2 mm par an ces 20 dernières années. Cette valeur a ainsi presque doublé. Dans certaines régions, comme le Worm Pool du Pacific West Tropical, la hausse du taux local de la montée des eaux dépasse même les 10 mm par an, soit plus du triple de la moyenne globale. Dans le même temps, les barrières naturelles en zone côtière sont détruites par les activités de l'homme, ce qui affaiblit les capacités de résilience de la nature. Au final, ces changements climatiques semblent évoluer plus rapidement que notre capacité à s'y adapter. Uniquement au siècle dernier, le niveau de la mer est monté de 19 cm en moyenne. Les régions côtières et insulaires sont alors plus vulnérables aux tempêtes, causant parfois des pertes énormes sur les plans humains et matériels. De plus, nous observons plus souvent l'intruison d'eau salée dans les nappes phréatiques, ainsi que la propagation de maladies. Les petites îles comme Kiribati dans le Pacifique peuvent devenir inhabitables, obligeant les habitants à déménager. Comment pouvons-nous répondre à ce changement ? Les communautés à travers le monde mettent en place des stratégies d'adaptation qui renforcent la résilience naturelle et améliorent les structures existantes. Dans le New York Day, par exemple, les bords du littoral sont complètement restaurés ou réaménagés suite à l'ouragan Sandy. A Londres, l'imposante barrière de la Tamise, construite pour protéger des inondations une partie de la ville vieille de plus de 2000 ans, coûte 13 millions de dollars par an au contribuable. Dans les îles Fidji, une stratégie beaucoup plus économique est proposée. N'ayant pas les ressources pour construire de nouvelles digues et de nouveaux systèmes de drainage, les habitants de Lamy restaurent les récifs coralliens et les mangroves, ainsi que les forêts en montagne et les zones tampons humides, afin de prévenir des inondations et du phénomène d'érosion. Il est estimé qu'un dollar dépensé pour la restauration des mangroves permet d'économiser cinq fois plus d'endommages évités qu'un dollar dépensé pour la construction d'une gigue. La restauration des habitats naturels a un avantage supplémentaire. Cela stimule les populations de poissons et l'économie locale, et l'environnement est plus attrayant pour les touristes. Que pouvez-vous faire ? Vous pouvez aider à lutter contre les effets de la montée des eaux en vous impliquant dans la restauration et la préservation des habitats côtiers dans votre région. Si vous êtes un élu ou au service des autorités, considérez les barrières naturelles dans votre stratégie de protection du littoral. Tout ce dont nous avons besoin est un peu plus de planification et d'anticipation. Chaque communauté a des solutions économiques et efficaces pour répondre à la montée du niveau des eaux, et comme mère nature, nous avons juste besoin d'être plus créatifs et ingénieux. Merci. 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 Merci.